Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler mercato et des choses qui me plaisent, ça commence enfin à bouger du bon sens au niveau du mercato de Lyon. Je vais en parler dans quelques instants, avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment tout ça est gratuit les gars, donc vraiment ceux qui viennent tomber sur la chaîne, qui aiment bien Lyon, qui aiment les vidéos mercato des autres clubs concurrents de Ligue 1, vraiment n'hésitez pas les gars. Moi je suis vraiment très très content que la chaîne commence à remonter un petit peu, j'avais fait un petit peu moins de vidéos il y a quelques temps. Là je commence un peu à reprendre et tout, je prends vraiment un gros gros plaisir, et là dans cette vidéo vraiment pour une fois, je suis vraiment hyper content, il n'y a pas trop de sujets que je vais parler qui me déplaisent, donc on va directement attaquer dans le vif du sujet. Vraiment ça vient de tomber, Lyon s'est enfin intéressé à Amari Traoré, enfin les gars depuis le temps que je le dis, pour une fois je ne sais pas s'ils sont tombés sur ma vidéo, mais je ne pense pas, mais au moins ça fait plaisir, c'est une opportunité franchement pour moi qui est exceptionnelle. Il lui reste 6 mois de contrat, dans les grands matchs il est quand même décisif, c'est un arrière droit décisif, il a pris contre Paris, il m'a reçu dans des matchs vraiment très très intéressants, je crois qu'il avait même marqué contre Marseille, où c'était un but un peu cafouillage comme ça, contre Marseille au début de saison, où il y avait eu le match 0-1, je crois que j'avais vu le match. Franchement c'est ça qui est intéressant, même si on ne le prend pas, on ne le rachète pas les 6 mois de contrat qui restent, mais si tu te mets d'accord avec le joueur, tu le récupères libre, tu le récupères libre. Donc là tu peux finir la saison au pire avec Gusto et Kumbedi, voilà, de toute façon vu comment la saison elle est pourrite, elle est pourrie, autant le récupérer en fin de saison, tu vends Gusto parce que Gusto ne restera pas, franchement moi je me suis déjà fait à l'idée de le garder encore 6 mois, et après il partira où il veut, mais on va récupérer un groupe écule, on mettra au rétitulaire, s'il vient, j'espère qu'on va tout faire le nécessaire, on le récupère en fin de saison, il vient et on met Kumbedi en numéro 2, et là au moins, tu as vraiment 2 gars, un qui a beaucoup d'expérience et qui vient libre, donc voilà tu as juste à payer le salaire, et tu auras Kumbedi derrière, vraiment qui a déjà montré de belles promesses, et qui va continuer et continuer à progresser. Moi je pense que c'est vraiment une très très belle opportunité, je trouve que depuis que TechStore a mis un petit coupier à la fourmilière, le Mercato commence enfin à avoir de bonnes idées, donc je ne sais pas si Chirou a peur de se faire évincer, parce qu'on va y venir aussi à lui, à Chirou ça fait partie aussi du Mercato Hivernal, parce qu'il risque de partir, et je ne sais pas s'il commence à se bouger, ou on lui donne des infos, et qu'il commence à parler un peu à tout le monde, parce que je crois que ça fait bien plus d'un an qu'il ne travaille pas trop, on dirait qu'il récupère son salaire tous les mois, et qu'il ne travaille pas beaucoup, mais après voilà, d'après M. Olaz ils sont exemplaires, heureusement que TechStore fait bouger un peu les choses, donc voilà, pour Amari Traoré je suis très 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 content, et j'espère que ça va aller au bout, et qu'il, même si, au pire s'il vient cette, ben, comment dire, des ce Mercato là, moi ça me va, moi ça me va, mais la logique, pour moi il faudrait qu'il viendrait dans les, pour l'année prochaine, je veux dire vers juin, et qu'il vienne libre, parce que à mon avis ça m'étonnerait que Lyon dise à Gusto, ben tu vas te mettre en numéro 2, parce que Traoré il ne viendra pas pour être numéro 2 je pense, donc je pense que ça va plutôt se passer comme ça. Maintenant, avant de passer au départ, et du joueur qui a beaucoup d'offres, on va passer à Sherou, Bruno Sherou qui est vraiment en très très mauvaise posture, et depuis que TechStore est arrivé, et comme je l'ai dit, il se mêle un petit peu du Mercato et de tout ce qui se passe, parce que de toute façon, sa société détient quasiment 77,49%, ou 50%, un truc comme ça, et ben, Bruno Sherou n'est pas sur le fait de prolonger, ou de rester vraiment très 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 longtemps. A moyen terme, il risque de ne plus être là. Donc, autant Ponceau, il n'a pas trop encore d'épée de Damoclès, autant lui, il risque peut-être de faire le saut, parce que voilà, au niveau de son recrutement, c'est pas non plus des folies, c'est souvent les autres à côté qui ramènent les joueurs. Bruno Sherou, on attend de lui donner quasiment des joueurs pour qu'il aille les voir, ou qu'il transmette des offres. Franchement, ça serait peut-être mieux d'avoir un vrai directeur sportif et des vrais scouts, parce que, moi je pense qu'il serait peut-être temps de le dégager, comme à mon avis, c'est l'idée qui gère un peu dans la tête de John Texor, donc il sait pas qu'il fasse ce nécessaire et qu'il nous ramène un vrai directeur sportif. Parce que Ponceau et Sherou, c'est vraiment un duo de comiques pour moi, et j'ai vraiment hâte que Lyon ait un vrai directeur sportif qui sache gérer les choses. Et pour terminer cette vidéo, les gars, on va parler de Toko et Kambi. Oui, vous ne rêvez pas. Hier, une liste un petit peu de clubs qui le voudraient, et ils ne seraient pas contrepartir. Mais, en fait, t'as pas le choix. Parce que les supporters là, et ce que t'as fait, les gestes que t'as eus, ils ont eu raison de te siffler. Ça fait 10 matchs qu'ils n'ont rien fait, alors que t'étais mauvais. L'arme d'un moment, ben, voilà, c'était un petit peu bougé de montrer que t'étais le plus mauvais de la rencontre, t'en avais rien à faire, on dirait. Tu mettais tout à côté, t'as eu deux Ocas, t'as tout mis à côté. Et je crois que c'est le bon moment pour que tu partes. Donc, Rennes le voudrait pour 6 mois, en prêt, parce que Terrier est blessé, Calimundo est blessé, mais ça, je ne savais pas. Je savais que Terrier avait la grosse blessure au niveau du repris de ligaments croisés gauche, je crois, ou droit, peut-être droit. Et Calimundo a une blessure, mais je ne sais pas comment ça dure. Et ils aimeraient avoir Toko Kambi en prêt pour 6 mois. Sinon, il y a Southampton qui voudrait l'avoir. Et il y a aussi Al-Shabaab, c'est en Arabie Saoudite. Donc moi, je suis pour qu'ils partent. Vous l'avez vu, je n'ai même pas mis de truc au milieu de l'écran. C'est d'après mon mercredo que je vous avais proposé il y a quelques semaines, même une semaine ou deux semaines. Pour le moment, ça fonctionne bien. Mon arrivée Traoré, pour le moment, on s'intéresse. Et Toko pour faire partir, aussi, ça nous intéresse. Et aussi, j'allais oublier, en même temps que Toko a reçu une offre, Palmeiras se serait renseigné pour Thiago Mendes. Palmeiras au Brésil, pour ceux qui ne savent pas. Et ils aimeraient le récupérer parce qu'ils vont peut-être perdre Danilo, un gros espoir brésilien qui serait en direction, je ne sais plus si ce n'est pas en Angleterre. Ou même Monaco, je crois que c'est intéressé à lui aussi. Donc je ne sais pas s'il va partir en Angleterre ou à Monaco. Ou c'est quelque chose comme ça, la direction de Danilo. Et ils voudraient Thiago Mendes en remplaçant Danilo, justement, ce jeune joueur brésilien. Mais fonce, Tiago ! Fonce, Thiago ! Fonce ! On récupère Joao Gomes par n'importe quelle manœuvre et tu pars. Et franchement, ce serait déjà deux cailloux de la chaussure d'enlever déjà. Moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, si on fait partir les deux-là et qu'on récupère Traoré et Joao Gomes, c'est déjà un bon mercato pour moi. C'est vraiment déjà deux bonnes idées de venue et de départ. Donc voilà pour cette vidéo mercato. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est toujours très 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 important et je compte sur vous les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo mercato et aussi je ferai une petite... En tout cas, je ne sais pas si je verrai le match Lyon-Chambéry. Donc il y aura sûrement des vidéos pour les matchs que je pourrais voir de Ligue 1 mais pour Lyon-Chambéry. Si j'arrive à le voir, je ferai une vidéo, sinon je mettrai un petit message en poste sur l'onglet communauté. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501